de leur mise en œuvre ces derniers temps pour voir vers quoi nous voulons aller. Donc je remercie tout d'abord les participants à notre réunion, la professeure Birthe Wassenberg de l'Université de Strasbourg et les deux anciens membres du Parlement européen, Joe Leinen et Carlos Coelho. Je remercie aussi la présidente de la MESA, Natacha Ficcarelli, et la vice-présidente Fernanda Gabriel qui ont contribué à la mise en œuvre de cette conférence, ainsi que notre secrétaire général Francis Kutemann et dans les coulisses Olivier Michy qui est le spécialiste de ces questions d'ordinateur. Pour quelqu'un comme moi qui est né à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, je me rappelle de la situation atroce à laquelle nous devions faire face en Europe à la fin de la guerre et après la guerre, avec des frontières fermées partout, nécessitant des visas, des démarches très compliquées. Donc tout le monde était à la recherche, et beaucoup de nous ont lutté pour ça, Joe, moi-même et d'autres, pour une ouverture des frontières, pour la liberté de voyager, pour la liberté de circulation, la liberté de circulation des personnes en Europe. Je me rappelle certaines luttes, par exemple, autour de Daniel Cohn-Bendit, quand il a voulu traverser la frontière pour aller de l'Allemagne en France, du côté de Sarbrug, ou du professeur Ernest Mandel, qui voulait faire une conférence en Belgique, etc. Donc c'était la difficulté. Et finalement, à travers l'Union européenne, en 1985, Catherine Lalumière, à l'époque ministre des Affaires européennes en France, a pu signer dans le petit village de Schengen, au Luxembourg, dans le coin Luxembourg-France-Allemagne, les accords de Schengen. Donc le 14 juin 1985, et ça a ouvert la liberté de voyager pour les États membres de cet accord, qui sont aujourd'hui de 22 de l'Union européenne, plus quatre autres, donc de la Norvège au Portugal, et de l'Islande à la Grèce, en gros. Donc nous sommes dans cette liberté de voyager, mais qui subitement a trouvé une limite, et un arrêt, je dirais, brutal, au mois de mars 2020, avec la pandémie du Covid-19, où plusieurs États européens, à commencer par l'Allemagne d'ailleurs, ont fermé subitement leurs frontières, parfois même sans en avertir les voisins. Je me rappelle des déclarations du premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, qui disait qu'il n'avait même pas eu connaissance de cette fermeture des frontières le jour avant. Donc il a été mis, comme beaucoup d'entre nous, devant un fait accompli. Alors ça a eu évidemment beaucoup d'impact, beaucoup d'impact sur les citoyens, dans les domaines les plus divers, sur la coopération transfrontalière, et je voudrais peut-être à cet égard citer un rapport récent de la mission de coopération transfrontalière française, qui dit, « Mais la fermeture soudaine des frontières scindant les bassins de la vie transfrontalière a révélé la contradiction entre la réalité et la vie quotidienne transfrontalière des personnes et l'absence de coordination patente des politiques nationales, ce qui non seulement a lourdement perturbé cette vie quotidienne au-delà des contraintes légitimes que les populations ont dû subir partout, mais aussi entraîné le retour de représentations négatives et erronées de la frontière et du pays voisin. Heureusement, il y a quand même eu des mouvements citoyens qui se sont rebellés contre cette situation, y compris du côté de Strasbourg et de Kiel, le long du Rhin. Il y a des représentants politiques qui s'en sont émus. J'ai vu par exemple une interview de l'ancien maire de Strasbourg, Roland Ries, dans le journal allemand Dietzeit, et il y a le Parlement européen qui s'en est émus. Voilà. Donc, c'était ça la situation. Donc, je voudrais maintenant passer la parole à nos invités. En tout premier lieu, Joe Leinen, qui est un vieil ami, sarrois d'ailleurs, et qui a été ministre de l'Environnement en Sarre, mais qui a été pendant longtemps, depuis 1999, membre du Parlement européen, et qui a présidé notamment la commission des affaires constitutionnelles. Mais il a été aussi un militant, président de l'Union des fédéralistes européens, et président du mouvement européen international. Donc, voilà, Joe, je te donne la parole. Merci d'être avec nous. Alors, merci Ulrich et François à tous et à toutes. C'est vraiment une joie d'être invité à une conférence de la Maison de l'Europe d'Alsace. J'ai fait plusieurs conférences à Strasbourg lors du Parlement européen, et maintenant, avec Zoom, on peut se réunir du Portugal jusqu'à l'Allemagne et encore de plus, avec cette politique formidable. Voilà, Ulrich, je dois raconter une petite histoire, parce que la frontière a marqué un peu ma vie. Je suis né dans un petit village directement à la frontière de la Sarre vers la Lorraine, la frontière franco-le-monde. Et vous vous souvenez que la Sarre est rentrée en Allemagne dans l'année 57, et mon grand-mère était du village de l'autre côté, de la Lorraine, et le 1er janvier, on voulait visiter notre famille, et tout d'un coup, on a eu une frontière. Et cette frontière était brutale. C'était vraiment une frontière fermée. Et nous ne pouvons pas dire un nouvel an, des saluts du nouvel an, parce que nous n'avons pas eu les passeports d'enfants. Et c'était une petite corrige avec mon père et les gendarmes. Et moi, j'ai dit à l'âge de 9 ans, cette frontière est idiote, ça doit disparaître. Alors ça, c'est pas ce qui m'a marqué à l'âge de 9 ans. Et toujours, j'ai eu un réflexe négatif contre cette frontière que moi j'ai connue de l'Allemagne vers la France. Et plus tard, comme tu l'as dit, j'ai réjoui les jeunes fédéralistes européens. Et on était beaucoup de fois à Pâques, à Pentecôte, lorsqu'il y avait un front de longue queue. On a distribué des tracts « Tous les citoyens veulent voyager sans contrôle ». C'était des tracts. C'était un allemand «Alle Européer wollen reisen ohne Grenze contre ». Je me souviens encore, c'était un rime. Et voilà, enfin, on a eu l'accord de Schengen. Et vous l'avez dit à Ulrich que Catherine Lalumière n'était pas ministre, elle était secrétaire d'État. Et à Luxembourg, c'était le secrétaire d'État Robert Goebbels qui était un collègue Carlos Coelho au Parlement. Et j'ai dit pourquoi les ministres ne sont pas venus. Il a dit aux ministres, on dit c'est un petit traité, c'est pas la peine que les ministres viennent. Alors, c'était les secrétaires d'État qui ont signé le traité. Et on voit que l'accord de Schengen, c'est probablement un des trois, quatre grands projets de l'intégration européenne à côté du marché commun, à côté de l'union monétaire. Et je dirais aussi à côté de l'élagissement vers l'Europe centrale et les autres pays, le traité de Schengen, le traité de liberté, espace de liberté et de sécurité dans cette Europe. C'est vraiment un atout. Le monde a surpris. Si tu as des gens de l'Afrique, de l'Amérique latine, ils viennent chez nous, on traverse les frontières sans contrôle et ils ne peuvent pas les pouvoir faire. Et voilà. Et Schengen, c'est le petit village à la Moselle, près de moi. Et on peut voir, lorsqu'on est à Schengen, il y a des gens du monde entier, des Japonais, des Chinois, il veut que ce soit où leur visa était fait, où est le village pour le visa Schengen. Bon, c'est un atout qui n'est pas garanti, comme on a vu récemment, parce que l'Union européenne, c'est l'union des citoyens, mais le deuxième volet, c'est l'union des nations. Et on voit, pas pour la première fois, qu'il y a des réflexes nationaux dans les capitaux de fermer les frontières s'il y a un événement majeur. On a vu ça au moment des attentats terroristes. La frontière française était fermée. Et voilà, c'était un peu stupide parce qu'on n'a jamais trouvé un terroriste à une frontière fermée. la logistique de ces criminels, c'est plus d'autre. Et on a vu ça en 2015-16 pour la migration. Et on a vu ça là avec le corona. Bon, je crois que c'était un choc pour beaucoup de monde. Moi, j'ai vu chez moi, dans la grande région Sarlon-Lux, on a 220 000 personnes qui traversent chaque jour les frontières vers le Luxembourg, vers l'Allemagne et vers la France. Et ce sont tous des biographies du quotidien qui veulent travailler, qui ont leurs courses à faire, qui travaillent dans des hôpitaux ou dans des bureaux. Et tout d'un coup, c'était coupé. et je crois que c'était vraiment une catastrophe pour beaucoup de monde. Ils ne peuvent pas visiter leurs amis ni leurs familles. Et on a des leçons à apprendre à apprendre tous ensemble avec cette crise de corona. Et j'espère que le choc que les frontières ferment est quand même aussi une chance de voir la valeur du traité de Schengen. Il ne faut pas jouer avec ça. Bon, je dirais être vécu où ma famille habite tout de suite directement à la frontière, que le traité de Schengen était un traité de libre-sécurulation mais aussi un traité de sécurité commune. Et ça a duré quand même longtemps que les forces de l'autre, la police, les autres, sont coordonnées que ce n'est pas une libre-sécurulation des criminels et ceux qu'on ne veut pas qui traversent l'Europe sans contrôle. Et entre-temps, c'est beaucoup mieux. Il y a des brigades transfrontaliers de la police. Il y a même la technologie qui est harmonisée. Moi, je sais encore quand je suis allé à la gendarmerie, ils ne pouvaient pas même téléphoner les uns et les autres parce que les outils étaient d'une autre fréquence. Et moi, ici, à notre frontière, on a aussi accueilli des gens avec Corona dans notre hôpital, hôpital Madeleine de Faux-Bac, Faux-Bac bien connu, parce que c'est un point chaud du Front National pour gagner chez nous l'hôpital qui est un des cinq grands dans l'Allemagne. Les hôpitaux ne pourraient pas communiquer parce que aussi, là, les mécanismes techniques sont différents. Ce n'est pas lié à 10 kilomètres à travers la frontière. Et là, on a beaucoup à faire dans la pratique pour, disons, avoir toute la dimension positive de la croix de chez nous. Bon, je crois que c'était un choc pour moi aussi. Le lendemain, quand j'ai ouvert notre Sapro à Zahetong, j'étais choqué. Et j'ai, avec Twitter et Facebook et téléphone, on a mobilisé beaucoup de monde que ça se termine. Mais la capitale est Berlin, elle s'est passée à Brux, elle s'est passée à Strasbourg. Là, c'est Paris. Ça a duré quand même trop longtemps pour que les frontières soient ouvertes. et c'est un peu grâce au Parlement européen et aussi à la commission à Bruxelles qui a poussé depuis des semaines déjà que l'ouverture se fasse. Bon, Carlos est notre rapporteur. Je crois qu'il y a beaucoup plus à raconter ce que nous avons fait. Mais il faut faire attention tous ensemble que le traité de Chine n'est pas perdu par des populistes, des nationalistes et ceux qui ont la panique et un réflexe national lorsqu'il y a une crise. Voilà. Merci beaucoup, Joe. Je voudrais maintenant donner dans un premier temps la parole à Birthe Wassenberg pour nous parler un petit peu de ses accords de Schengen, de ce que ça représente aujourd'hui. Birthe nous vient aussi de l'Allemagne. Elle est née à Bonn, dans l'ancienne capitale de l'Allemagne. Mais elle a fait sa carrière surtout en Alsace, à Strasbourg, puisqu'elle a travaillé pendant de longues années comme attachée territoriale au Conseil régional d'Alsace, où elle était chargée de la coopération européenne et des relations transfrontalières franco-germano-suisse. Et elle a ensuite réussi son habilité et elle est aujourd'hui professeure en histoire contemporaine à l'IEP, l'Institut d'études politiques de l'Université de Strasbourg, la chère Jean Monnet à l'Université de Strasbourg. Donc, je remercie Birthe d'être avec nous et je lui donne très volontiers la parole. Merci, Ulrich, et merci de m'avoir associée à ce webinaire. C'est le deuxième webinaire. On a fait un webinaire de notre centre d'excellence franco-allemand la semaine dernière et c'est vrai qu'il faut savoir maîtriser la technique. Alors, si je peux utiliser maintenant mon PowerPoint parce que j'ai juste deux, trois slides à montrer. On va voir si ça fonctionne. Est-ce que vous le voyez ? Non. Oui. Oui. C'est bon. Oui. Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. C'est bon. Alors, voilà, vous voyez ici, je pense que Julien a déjà bien donné cet aperçu sur l'origine de Schengen. Il l'a vécu. En fait, on ne peut pas mieux faire en histoire. Je me permets juste peut-être de donner quelques compléments d'informations sur Schengen et les effets sur la coopération transfrontalière, ce que Ulrich m'a demandé de faire. vous voyez cette photo que vous voyez là, c'est la photo du pont de Kiel. Et moi, j'ai pris moi-même cette photo parce que je travaille à Sciences Po, mais j'habite à Kiel. Et pendant la pandémie, j'étais bloquée de l'autre côté de la frontière, je ne pouvais plus traverser. Et je suis allée voir cette frontière et j'ai pris une photo de cette frontière et ça m'a presque fait pleurer parce que je me suis dit toute cette construction européenne, on en arrive avec une pandémie à ça, c'est-à-dire c'est le pont pour le tram qui était vraiment bloqué et donc ça montre bien que les avancées de la libre circulation peuvent abruptement être interrompues comme le disait M. Leinen quand il y a des crises. Alors, je vais vous montrer si je voulais aborder quatre points, mais le quatrième point peut-être comme plus tard quand on reviendra à l'avenir de Schengen après. Le premier point concerne l'idéal de l'Europe sans frontières. Deuxième, les effets de Schengen sur la coopération transfrontalière. Et ensuite, je voudrais vous parler de quelque chose que j'ai abordé à travers plusieurs articles que j'ai rédigés pendant la pandémie parce qu'on a le temps pour la recherche sur ce que j'appelle un mythe sur l'Europe sans frontières. Et je crois que ce mythe est révélé par les crises, pas seulement la crise du Covid, mais aussi la crise migratoire, par exemple, quand il y a un réflexe de fermeture de frontières et quand il y a une réintroduction de contrôle aux frontières. Mais alors, l'idéal sans frontières, l'accord de Schengen, je voulais montrer cette carte qui montre les pays membres de l'espace Schengen, juste pour mettre l'accent sur deux choses. La première chose, c'est que quand l'accord de Schengen a été effectivement signé en 1985, ce n'était pas un accord de la communauté européenne. C'était fait par cinq États membres, la France, l'Allemagne et les pays du Benelux, pour, je dirais, presque soutenir le projet qui était à l'époque proposé par la commission de l'or pour créer un marché unique où il y aurait la libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services. Et donc, ce petit accord Schengen a eu beaucoup de succès. Il a mis beaucoup de temps pour être ratifié et être mis en œuvre parce que ce n'est qu'en 1995, donc dix ans après, que la convention Schengen entre en vigueur. Mais ensuite, et très rapidement, en 1997, cet accord est intégré dans le traité d'Armsterdam dans l'architecture des traités de l'Union européenne. Et donc, ça montre comme on peut parfois, avec un petit noyau dur de pays, et c'est des pays fondateurs de la communauté européenne, créer quelque chose qui donne une impulsion supplémentaire à la construction européenne et qui va ensuite être repris par les autres États membres de l'Union européenne. Et l'impulsion supplémentaire, ce n'était pas la libre circulation des travailleurs parce que ça s'était établi par le marché unique, mais c'était de pouvoir traverser la frontière sans montrer les papiers. Donc, c'est aussi en lien avec, je dirais, presque l'idée d'une citoyenneté européenne. Et la deuxième chose que je voulais montrer avec cette carte, c'est que cet accord Schengen ne s'arrête pas en fait aux pays membres de l'Union européenne, mais qu'il y a, c'est un des rares accords de l'Union européenne qui est ouvert à des pays tiers. Et c'est extrêmement important pour l'espace transfrontalier qui est mon espace où je vis, c'est-à-dire l'espace franco-german au Suisse, parce que la Suisse fait partie de l'accord Schengen, mais ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc, cette libre circulation peut concerner également des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Et donc, quel est l'effet sur la coopération transfrontalière ? Deuxième point, en fait, cet accord Schengen a permis ensemble, je ne dirais pas seul, mais ensemble avec ce projet ambitieux de la Commission du marché unique de créer aux frontières européennes des espaces intégrés, des espaces qui ne sont pas seulement des espaces de coopération transfrontalière, mais qui deviennent, comme le disait Jo Leinen aussi, des espaces de vie commune. En fait, ça devient des espaces des mini-modèles, je dirais presque, d'intégration européenne. Et c'est quelque chose qui a été poussé encore plus loin quand la Commission européenne a proposé les projets Interreg au début des années 90 qui permettaient dans ces espaces transfrontaliers de mettre en œuvre beaucoup de projets qui étaient censés pas seulement permettre aux politiques de se concerter, mais à la population transfrontalière de pouvoir vraiment vivre dans un espace intégré. Les photos que je vous montre sont des photos de l'eurodistrict strasbourguien. L'eurodistrict a été créé beaucoup plus tard, en 2004, par une déclaration entre les deux chefs d'État et le gouvernement dans le cadre du traité de l'Élysée, des festivités du 40e anniversaire. Mais cet espace a montré qu'on peut convertir une agglomération transfrontalière dans un véritable espace de vie commun. Vous le voyez sur les photos, le projet PHAR, c'est évidemment le tram transfrontalier qui traverse la frontière, c'est un tram français et qui emmène maintenant de la place Clébert à Strasbourg, les citoyens jusqu'à la mairie de Kehl. Mais vous voyez également des photos de festivités qui sont organisées par cet eurodistrict. Donc, il y a eu un vrai effort de rapprocher ces deux villes et ce n'est qu'un exemple parce qu'il y a d'autres eurodistricts que j'aurais pu montrer aussi, des coopérations qui se trouvent par exemple entre l'Allemagne et la Pologne la Viadrina où il y a également un espace qui s'est développé plus tardivement puisqu'il y avait le rideau de fer qui empêchait de commencer sa couture mais où il y a également un véritable espace commun qui est créé à travers la frontière. Deux autres exemples peut-être qui montrent aussi l'importance de ces espaces au moment des crises entre l'Espagne et la France. Il y a bien même la mise en place d'un hôpital transfrontalier commun à Sardaigne du côté espagnol et si vous n'avez pas la libre circulation des citoyens, il est difficile pour les citoyens d'un côté et de l'autre de se rendre à cet hôpital qui est un hôpital binational et qui accueille aussi bien des Français et des Espagnols et l'autre exemple que je voulais donner c'est aussi parce que j'ai donné l'exemple de l'eurodistrict Strasbourg-Keyn mais il y a aussi l'eurodistrict de Bâle donc vous voyez vous avez aussi à la ville de Bâle et autour de la ville de Bâle les régions françaises et allemandes vous avez une vraie agglomération trinationale et là vous avez un non-membre de l'Union européenne qui est associé étroitement à cette coopération qui se passe comme si en effet les Balois faisaient partie aussi de l'Europe et donc si je passe à la troisième slide je voulais juste montrer comment très vite cet espace peut être interrompu cette circulation et là c'est une carte de la mission opérationnelle transfrontalière qui vous montre en fait la mise en place des contrôles aux frontières au moment c'est l'État en avril 2020 donc c'est le moment où il y a le plus de contrôles il n'en avait pas partout mais il y avait quand même une refermeture vous voyez qu'à travers la plupart des pays membres de Schengen il y a la réintroduction des contrôles et ce que j'ai remarqué c'est que l'effet de cela c'était bien sûr pour les populations frontalières terrible parce qu'ils ne pouvaient plus traverser la frontière donc les premières concernées c'était les travailleurs frontaliers mais on a trouvé des solutions souvent pour ces travailleurs frontaliers mais les deuxièmes si on parle de la population transfrontalière tout court il n'était souvent pas possible si on n'avait pas son travail de l'autre côté de la frontière mais seulement des amis ou des connaissances on ne pouvait plus aller de l'autre côté de la frontière pour voir des amis de la famille et ça c'était un vrai je dirais traumatisme et pour beaucoup ça a emmené à en fait faire la conclusion que l'intégration européenne a échoué Schengen a échoué il n'y a plus Schengen mais Schengen c'est un accord qui permet en fait par des articles de suspendre cette libre circulation pour des raisons de sécurité et donc l'accord de Schengen n'est pas vraiment ce qui est remis en cause c'est plutôt le problème de traverser on ne peut plus traverser la frontière et qu'on a l'impression que le danger vient du chez le voisin et ça ça nous ramène au début de la construction européenne où il y a une certaine méfiance vis-à-vis des voisins à cause des expériences de la guerre et où on commence à se dire alors que l'ennemi c'est un virus que peut-être l'ennemi c'est le voisin et on l'a vu ici dans cet espace quand les travailleurs frontaliers français sont venus travailler en Allemagne et les Allemands les ont pas tous mais les ont parfois maltraités ils n'avaient pas le droit de faire les courses ici et donc ils étaient discriminés et ça c'est un effet je dirais néfaste pour la construction européenne et cet idéal sans frontières si on la regarde alors je voudrais juste expliquer et je termine avec ça pourquoi il y a un mythe en fait pour beaucoup cette crise a révélé que l'intégration européenne ne fonctionnait pas mais on a aussi vu j'ai pas mis la carte mais il y a la même carte pour la réouverture des frontières donc on a quand même remis en place l'ouverture et on a de ces frontières l'espace Schengen a été remis en place et donc ce contrôle des frontières c'est une mesure en fait temporaire et donc ça ne remet pas vraiment en cause l'Europe sans frontières dans le sens de la libre circulation par exemple des marchandises ça fonctionnait même pendant la Covid les marchandises circulaient ou des services ou des capitaux ça mettait juste entre parenthèses pour un certain temps la libre circulation des personnes et même pas des travailleurs frontaliers ce que ça cassait c'est cette mythe de que l'Europe sans frontières veut dire en fait une Europe sans aucune frontière qu'en fait on a l'impression et ça c'est le mythe que toute frontière en Europe a disparu et ça c'est pas le cas parce que les nations les états nations sont bien là et quand ils remettent les contrôles en place ils prouvent qu'ils sont là et que les états et les frontières étatiques les frontières politiques existent toujours et donc pour moi en tant que chercheur j'ai essayé de comprendre pour défaire pour déconstruire ce mythe il faut revenir à l'idéal sans frontières dans un idéal comme il était proposé par le groupe kangourou du Parlement européen c'est-à-dire une libre circulation qui permet une mobilité et qui permet aussi des échanges économiques mais aussi de personnes mais qui ne fait pas disparaître toute frontière en Europe et ça ce n'est pas le but de l'intégration européenne parce que si on pense aux frontières culturelles on ne veut pas non plus les faire disparaître on veut garder les différentes langues les différentes habitudes donc il faut bien faire attention quand on parle de Schengen et de l'Europe sans frontière pour ne pas mélanger cette libre circulation qui est une bonne chose avec cette idée que toute frontière doit nécessairement disparaître et je pense et je clôture avec ça que dans les régions frontalières on a cette conscience-là parce qu'on vit quotidiennement avec la frontière ici dans cet espace ici vous avez le Rhin déjà c'est une frontière et elle ne disparaît pas cette frontière elle est toujours là et donc dans les espaces frontaliers on a l'habitude de travailler avec la frontière de la rendre comme lieu d'échange mais ne pas forcément la faire disparaître voilà je m'arrête là pour l'instant j'espère que je n'ai pas trop long oui vous m'entendez allo oui oui alors merci beaucoup Birthe pour cette présentation qui nous a familiarisé encore un peu plus avec Schengen donc je vous donne je voudrais saluer donc notre prochain intervenant Carlos Coelho du Portugal j'ai vu qu'il vient de Santarén j'ai de très bons souvenirs de Santarén parce que nous y avions lancé en 1987 la campagne européenne pour le monde rural sur l'invitation du Portugal le Portugal le Portugal et l'Espagne d'ailleurs ont rejoint la communauté européenne l'Union européenne le Conseil de l'Europe et tout cela un peu tardivement mais ils sont aujourd'hui parmi les membres les plus actifs et les membres disons promoteurs de toute cette structure européenne et je sais que Carlos Coelho a joué un rôle important il a été secrétaire d'Etat au Portugal puis il a passé beaucoup d'années au Parlement européen et je le remercie donc de nous parler de ses initiatives du Parlement européen en lui souhaitant aussi la bienvenue de nouveau dans notre famille européenne parce que la frontière entre l'Espagne et le Portugal a été la dernière à être ouverte malheureusement le virus est en circulation ce sont des choses qui arrivent mais c'est encore plus dur quand ça dure trop longtemps merci Carlos Coelho d'être avec nous vous avez la parole merci beaucoup merci pour l'invitation et pour la chance d'entendre Jolaine une autre fois c'est toujours un plaisir d'entendre et de connaître Birte et de parler sur Schengen alors Schengen c'est vraiment important pour l'Europe pour nous tous et pour deux raisons une raison économique une raison de projet de citoyenneté la raison économique a été remarquablement je crois soulignée par le Parlement européen en 2006 on a commandé en étude en étude sur le coût de nos Schengen c'est à dire si on va rétablir les contrôles frontalières quel est le coût économique pour l'Europe et le coût le coût de la conséquence économique des marchandises qui ne peuvent pas circuler des expenses extraordinaires des états membres en ressources humaines en système informatique etc peut monter jusqu'à 50 milliards d'euros par année 50 milliards d'euros par année c'est le coût de nos Schengen mais il y a un coût de projet tous les six mois l'eurobaromètre pose la même question aux citoyens des 27 états membres la question est le succès plus important du projet européen et la réponse c'est Schengen la libre circulation et ça c'est remarquable parce que la réponse pourrait être la monnaie unique ou le marché comment peut-être c'est le réussite le plus intéressant mais deux tiers des citoyens européens répond avec la libre circulation de Schengen comme la conquête du projet européen plus important et si on n'est pas capable de soutenir de maintenir la libre circulation on est en train de faire de commettre des conséquences terribles pour le projet européen c'est la façon que je vois le besoin de soutenir Schengen en disant ça je dois vous dire que je crois que l'espace Schengen est en confinement après 2015 quand beaucoup des états membres ont rétabli des contrôles dans les frontières internes la pandémie a seulement souligné les conséquences de ces menaces contre Schengen mais nous avons des problèmes dès 2015 et le Parlement européen avec son groupe de travail pour Schengen et avec des résolutions dans la plénière la dernière a été 19 juin et en train de faire des recommandations pour les états membres et pourquoi recommandations parce que pratiquement les frontières externes sont frontières communes mais juridiquement ils restent comme frontières nationales c'est à dire que quand la France fait le contrôle de la frontière française pratiquement comme je l'ai dit quelqu'un qui rentre en France rentre automatiquement en Allemagne vers la frontière interne mais juridiquement la frontière française reste une frontière française et les lois de la gouvernance de Schengen restent la compétence nationale dans beaucoup des affaires surtout quand on a des menaces à l'ordre public la réponse au terrorisme à santé publique etc les états membres ont la compétence de rétablir des contrôles frontaliers sans besoin de demander la permission d'une autorité commun la commission européenne ne peut pas dire à la France que les contrôles de la frontière ne peuvent pas être rétablis et quelle est la conséquence la conséquence c'est que nous sommes confrontés avec une compétence nationale et on peut faire des recommandations mais seulement des recommandations quelles sont les recommandations que le parlement a fait première recommandation que rétablir les contrôles frontaliers doivent être une décision exceptionnelle c'est à dire c'est à dire les contrôles sont la la dernière ressource ils ne peuvent pas être la normalité deuxième chose qu'il faut renforcer comme Birta dit la coordination avec les voisins maintenant à propos de la pandémie presque toutes les décisions nationaux de rétablir les contrôles ont été fait sans aucune coordination entre les états membres c'est à dire Portugal n'a pas parlé avec l'Espagne la France n'a pas parlé avec l'Allemagne etc aucune coordination c'est pas possible troisième on a besoin de changer la gouvernance de Schengen pourquoi parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas par exemple la notification à la commission européenne les états membres sont obligés à notifier la commission européenne sur la décision de rétablir les contrôles mais cette notification peut être faite à postériori c'est à dire je veux dans ce moment-là rétablir les contrôles et quand je finis le période extraordinaire j'ai réinformé la commission européenne pendant les derniers mois j'ai fait des contrôles quelle est l'utilité de ce système aucune aucune utilité ça ne marche pas avec 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 la commission comme celle que le parlement européen a fait et c'est de la pression politique parce que la compétence est des états membres et pour changer la loi européenne on doit avoir la majorité dans le conseil et dans ce domaine-là c'est pas vraiment facile d'avoir un accord entre le parlement et le conseil pour finir je veux ajouter qu'il y a des voix qui disent que probablement je vois Fernanda alors qu'il y a probablement la chance de changer la gouvernance de Schengen à propos du paquet de décision sur l'asile mais d'après les informations que j'ai reçues hier du conseil c'est pas vrai c'est à dire le conseil n'est pas prêt à inclure dans le paquet de décision sur l'asile l'asile-migration aucun changement des règles sur Schengen c'est à dire je suis vraiment pessimiste sur la chance d'améliorer la législation européenne dans le prochain le prochain mois voilà donc je remercie Carlos de son intervention qui a effectivement éclairé beaucoup la situation actuelle devant laquelle nous nous trouvons et j'ai le regret de constater que la tonalité est relativement pessimiste en ce qui concerne un avenir meilleur pour les accords de Schengen c'est à dire un avenir où le citoyen européen les citoyens européens que nous sommes pourrions avoir confiance qu'on ne va pas nous fermer les frontières du jour au lendemain en bloquant tout à une frontière comme par exemple au pont de l'Europe à Strasbourg où tout s'arrête où il n'y a plus de tram il n'y a plus de possibilité de circuler etc et Birte nous l'a dit tout à l'heure qu'elle a dû l'expérimenter elle-même étant frontalière puisque habitant à Kiel et travaillant à Strasbourg donc il faut absolument que le Parlement européen mais peut-être aussi nos parlementaires nationaux prennent des initiatives pour faire en sorte que ce type de situation ne puisse pas se reproduire surtout comme on a entendu entre nous que ça se fait très souvent sans coordination aucune alors je voudrais moi aussi remercier Fernanda Gabriel qui est à Bruxelles de nous avoir rejoint mais j'avais dit dans un premier temps qu'on ferait un deuxième tour des intervenants donc Joe si tu veux peut-être réagir aussi aux propos de Carlos et de Birte pour voir comment toi tu vois l'avenir des accords de Schengen l'avenir de la libre circulation en Europe bien je crois c'était très clair de la part de Birte et de la part de Carlos de voir les problèmes pratiques vous je peux être entendu oui ça marche bon ce que je vais dire ce sont deux choses d'abord ce traité de Schengen est introduit dans le traité Amsterdam c'est à dire c'est un acquis communautaire et la commission européenne est la gardienne des traités à ce moment je crois elle a un rôle très majeur de superviser ce que les nations les membres les états font et que la commission doit être forte elle doit intervenir s'il y a un mépris des articles de l'accord de Schengen et joue ce rôle et peut-être ça doit être renforcé et moi je propose que dans la conférence sur l'avenir de l'Europe qui doit commencer au mois de septembre Schengen est un des points à discuter est-ce qu'on peut réformer ce système en disant de le renforcer d'avoir plus d'acquis communautaire et moins disons de possibilités arbitraires je dirais des pays membres des fermes et des frontières deuxième chose ma réflexion c'est que l'Europe c'est une maison à construire et c'est pas construite il y a des étages qui manquent et ça c'est très souvent le problème alors on a eu avec Schengen l'espace libre circulation l'espace de liberté mais on n'a pas des politiques qui sont nécessaires parallèles pour disons effacer les angoisses les réflexes nationaux alors on a mentionné tous les droits de la migration et c'est clair que les frontières extérieures sont des frontières communes mais en pratique ce sont des frontières contrôlées par ces pays aux frontières externes et j'espère que le système migration asile peut permettre de voir les frontières extérieures comme des frontières communes et là maintenant avec corona moi j'étais dans la commission environnement qualité des produits agricoles et la santé et je dois dire que la santé n'a jamais joué un grand rôle ni dans notre commission que dans la politique communautaire et maintenant on voit que c'est un secteur assez complexe mais aussi assez important pour tout le monde et je crois une leçon à tenir c'est qu'il faut une union de santé une politique commune dans le secteur de santé et le terrorisme que moi j'ai mentionné c'est la même chose je crois il faut Europol et toutes les coopérations transfrontalières pour garantir la sécurité dans la liberté que nous régissons oui merci pour ces notes optimistes et disons pour la nécessité à la fois d'activer le rôle de la commission européenne comme gardienne des traités mais aussi de nous indiquer la perspective qui devrait être l'occasion pour les citoyens pour insister pour les citoyens et pour le Parlement européen pour insister sur la nécessité de développer les accords de Schengen et de rassurer les citoyens disons sur la pérennité de ces accords et des accords de libre circulation alors je voudrais redonner la parole à Birthe pour quelques instants si elle veut bien oui alors j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qui est déjà en train de se faire pour rémédier à la crise dans les instances communitaires et moi ça ne m'étonne pas du tout qu'au niveau du conseil c'est bloqué parce que j'ai examiné un peu la crise migratoire et au moment de la crise migratoire quand on avait voulu aussi faire une à nouveau une nouvelle convention de Dublin et en fait les États membres déjà en 2015-16 freinés parce qu'il n'y avait pas d'accord sur les quotas des migrants et puis les deux je pense que convention Schengen ne peut pas être vue sur la convention de Dublin les deux sont liés en fait et donc je partage tout à fait la vision un peu pessimiste sur des modifications qui me paraissent tout à fait bien dans l'accord de Schengen et en me disant que ça ne m'étonne pas et c'est un peu triste parce que je suis historienne et dans l'histoire de la construction européenne quand il y avait des crises ça a parfois permis de libérer des nouvelles initiatives et d'améliorer des choses donc les crises ont pu faire même avancer la construction européenne et là dans ce cas-là je ne le vois pas mais j'ai un petit espoir quand même mais alors tout modestement au niveau transfrontalier parce qu'ici dans cet espace il y a eu une initiative pendant la pandémie qui a été menée par la région au Grand Est en coopération avec les Länder allemands pour justement et pour mettre ils ont créé une Stabstelle pour trouver des solutions à cette fermeture de frontières et à cette crise ensemble parce qu'ils voyaient bien que les instances transfrontalières classiques étaient bloquées et ça a permis d'accélérer un peu je ne dis pas que c'était vite mais d'accélérer le transfert de patients d'ici d'Alsace vers les lenders voisins au lieu de les mettre à 1000 kilomètres à Marseille ce qui était le cas au début et donc ce Stabstelle il est original parce qu'il ne relève pas de l'Union Européenne mais du nouveau traité d'Aix-en-Chapelle entre la France et l'Allemagne qui a créé des instances où ce sont au niveau national les instances nationales qui peuvent associer des instances locales ou régionales dans un groupe de concertation donc c'est les états et les régions ou les collectivités territoriales qui peuvent discuter et là je vois une possibilité de prevoir peut-être dans une crise de Schengen à l'avenir une meilleure mise en cohérence de ces politiques qui sont faites au niveau national et où l'Union Européenne était aussi un peu paralysée parce que comme ce n'est pas une compétence exclusive de l'Union on ne pouvait rien faire contre ces ouvertures et fermetures de frontières et c'était très tragique parfois parce que moi je l'ai vécu ici vraiment en tant que frontalière on a constaté que la frontière elle est double la frontière ce n'est pas France-Allemagne c'est France-Allemagne et Allemagne-France donc quand les Allemands avaient décidé qu'ils voulaient réouvrir la frontière ils laissaient passer tout le monde mais du côté français on bloquait encore donc quand je passais avec ma permission transfrontalière de l'autre côté je n'étais plus du tout contrôlée du côté allemand mais je l'étais du côté français donc vous vous rendez compte qu'il y a deux frontières en fait et que c'est parce que ce n'est pas une compétence de l'Union et les policiers qui contrôlent la frontière c'est des policiers aussi il y a même nous avons un office franco-allemand de police ici mais c'est quand même des douaniers ou des policiers français d'un côté et allemands de l'autre s'il y avait s'il y avait une force européenne qui assurait cette je donne des idées aux parlementaires européens s'il y avait une force européenne pour contrôler les frontières pour les citoyens ça sera beaucoup plus un signe d'Europe donc ça c'est une idée pour l'avenir et parce que ces policiers s'ils étaient européens ils contrôleraient peut-être aussi d'une manière un peu plus harmonisée que c'était le cas pendant la crise parce que pendant la crise les autorités nationales n'avaient pas les mêmes manières comment contrôler du côté allemand on me demandait mon passeport du côté français un papier du ministère de l'éducation qui me permettait de traverser la frontière pas de passeport et donc ce n'était pas du tout coordonné et j'ai l'espoir que ces nouvelles instances transfrontalières permettraient une meilleure coordination à la frontière à l'avenir et que peut-être il y a quand même de là-bas des initiatives bottom-up qui pourraient aller vers le Parlement pourquoi pas vers la Commission pour faire des nouvelles propositions à l'avenir sans nécessairement devoir toucher à l'accord de Schengen si ce n'est pas possible Oui merci beaucoup Birthe parce qu'en effet c'est très frustrant de constater que dans une ville comme Strasbourg par exemple et c'est valable pour d'autres villes frontalières quand on a subitement l'autorisation de se déplacer sur une centaine de kilomètres ça se réduit d'un seul côté c'est-à-dire 180 degrés et non pas 360 et ça c'est une expérience particulièrement frustrante donc les initiatives locales et régionales à cet égard pourraient être importantes mais à condition qu'elles soient aussi acceptées et reconnues par les autorités nationales alors entre temps il y a deux questions qui ont été posées d'une part de Jean-Claude Thierry qui se demande si ce n'est pas un problème du différentiel de santé entre deux zones et deux systèmes de santé de niveaux différents et si la solution ne se trouverait pas dans HealthEU qui devrait une solution à cette question l'autre question c'est de Sylvie Pelletier qui nous parle des couples binationaux qui ont particulièrement souffert de cette situation et notamment ceux qui n'avaient peut-être pas de papier et qui les établissent comme couples et donc la question est de savoir s'il y a des possibilités de prendre en considération une définition du couple au niveau européen qui soit moins normé mais plus adapté à la société d'aujourd'hui voilà mais je voudrais repasser la parole quand même à Carlos Coelho à qui je l'ai promis en gardant donc ces deux questions aussi à l'esprit alors je suis pessimiste vis-à-vis la chance de changer les règles de la gouvernance Schengen à court terme mais je ne suis pas pessimiste vis-à-vis le conseil de Schengen et de la libre circulation pour les raisons que j'ai fait référence au début de ce débat les raisons économiques et les raisons des projets les citoyens européens se sent citoyens européens je suis portugais je suis en France en Allemagne je ne suis pas envisagé comme un étranger ou un immigrant je suis envisagé comme un citoyen européen et ça c'est une chose que je veux que je crois que personne ne veut changer ou que la plupart des gens ne veulent pas changer je ne parle pas des extrémistes mais la grande majorité des citoyens européens veulent maintenir cette conquête et je suis optimiste vis-à-vis ça alors pour revenir à ce que Birte a dit revenir à une Europe sans frontières il faut de la pression politique la pression politique du Parlement européen sur le conseil et les états membres mais aussi des parlements nationaux et la coopération entre le Parlement européen et le Parlement nationaux doit être renforcée pour cet objectif et pour moi c'est clair qu'on ne peut pas envisager la mort de Schengen et je crois que la plupart des citoyens partagent ce sentiment et je suis optimiste relativement à ça sur les questions probablement je vais répondre à Jean-Claude Thierry pour Sylvie Belletier j'ai pas une bonne réponse le le traité le traité européen partage les compétences que tous les états membres veulent partager c'est à dire c'est une décision à l'unanimité on peut partager l'agriculture entre la France et l'Allemagne mais pas entre Portugal et l'Espagne les compétences partagées sont partagées entre tous les états membres alors c'est très difficile d'ajouter de nouveaux compétences parce que tous les changements au traité doivent être approuvés à l'unanimité et dans certains cas soumis au vote des citoyens via référendum alors les compétences de la politique de famille et la définition que Sylvie plaide à mon avis avec toute la justice une définition du couple d'une manière plus ouverte c'est pas une compétence européenne il va pas être une compétence européenne à court terme alors je suis vraiment pas optimiste et c'est pas une bonne question Sylvie probablement ça va rester une compétence nationale et pas une compétence européenne pour les prochaines années Oui je suis d'accord avec Carlos sur ce point néanmoins j'espère que si on arrive à pérenniser l'idée de la libre circulation et de l'ouverture des frontières cette question en ce qui concerne les couples transfrontaliers n'aura heureusement plus de raison d'être les règles générales sur la vie des couples etc je pense qu'effectivement ça va rester très longtemps une compétence nationale voilà donc je crois que nous avons terminé notre tour de piste et je voudrais voir s'il y a d'autres questions des participants oui Joe excuse-moi oui la question de Jean David non Jean-Claude Jean-Claude pardon le Parlement européen va voter demain ou jeudi une résolution sur l'Europe de la santé et je crois HealthEU alors on a appris que c'est vraiment maintenant nécessaire et priorité pour les gens les citoyens et à ce moment je crois que les différences qui existaient dans la pandémie dans les systèmes de santé la capacité les uns des autres les réserves stratégiques des médicaments et tout ça je crois qu'on peut apprendre une leçon et faire une chance de cette crise en donnant la politique de santé une gamme plus haute une priorité plus haute dans la politique européenne et peut-être encore une fois on va voir la conférence sur l'avenir de l'Europe et je suis très très sûr que santé va être traitée dans le chapitre et va recevoir une plus grande priorité et Carlos parce que moi j'ai participé à deux conventions pour la conférence sur l'avenir de l'Europe ce n'est pas une convention mais quand même ça va avoir une dynamique comme les deux conventions qu'on a eues là j'espère que la dynamique de cette conférence peut nous permettre de réformer quelques points dans le système chêne et d'apprendre aussi des leçons qu'on a maintenant depuis cinq ans migration terrorisme pandémie et il faut justement ce que tu as dit pas accepter le mépris du système chêne par des politiques populistes même les partis traditionnels peuvent être populistes ce n'est pas seulement l'Est propre au monde les autres peuvent être populistes aussi c'est d'autant plus vrai que comme on l'a déjà souligné souvent les capitales nationales sont très éloignées des frontières que ce soit Berlin que ce soit Paris que ce soit Madrid ou Lisbonne et donc le vécu dans ces capitales par rapport aux problèmes transfrontaliers n'est pas du tout le même donc il faut maintenir cette pression de la base j'ai vu aussi par exemple qu'il y avait eu toute une action des maires Sarrois pour réclamer la réouverture des frontières qui se sont adressées à leurs collègues et partenaires français c'était une très bonne initiative on a eu ces initiatives aussi en Alsace et au Bad Württemberg etc donc je pense que ça c'est important il faut maintenir la pression donc pas seulement à travers le Parlement européen qui travaille effectivement dans ce sens mais aussi à travers nos responsables politiques nationaux et notamment ceux qui sont ancrés dans les régions frontalières alors il y a une question qui a été posée entre temps à laquelle personnellement je n'ai pas la réponse par rapport à la pharmacopée européenne du Conseil de l'Europe qui est d'ailleurs largement aussi co-financée par l'Union Européenne alors pourquoi ne pas développer l'entraide européenne à partir de cela nous avions visité la pharmacopée européenne j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait dans leurs compétences mais pourquoi ne pas aller plus loin entre temps il y a aussi des demandes de parole de Jack Hanning et de Pierre Jouvena donc peut-être Jack Hanning d'abord si tu nous entends oui est-ce que toi tu m'entends oui oui alors premièrement je voudrais saluer la présence de Carlos Coelho à qui j'ai essayé d'envoyer un message privé mais le système paritaine ne le permet pas je suis très content de le voir j'ai assisté à un débat que lui-même a organisé sur le même sujet au Portugal il y a à peu près qu'un jour ou trois semaines je salue aussi les autres personnes qui sont là Joe Leinan Ulrich et vous madame moi je voulais faire une remarque sur un aspect un petit peu différent mais je trouve que cette fermeture des frontières pendant la crise du COSID avait quand même un certain relant que j'appellerais presque un relant raciste derrière je m'explique on voit comment par exemple les Chinois ont été pris à partie et il suffit d'avoir un aspect chinois pour être pris à partie on l'a vu en Europe on l'a vu aux Etats-Unis également et il paraît qu'il y a eu des manifestations de ce genre de réaction même à Kale contre les Français qui étaient là déjà le fait que les travailleurs français ont eu le droit d'aller travailler mais on leur interdit de faire le plein d'essence on leur interdit d'aller faire leur course dans des magasins m'a paru une attitude franchement un petit peu gênante c'est le moins qu'on puisse dire et il paraît aussi que dans certains endroits on a pourchassé des gens étrangers parce qu'on les considère comme étant des pestiférés qui pourraient être porteurs de ce virus alors moi ce qui m'a frappé c'est que 70 ans après la fin de la deuxième guerre mondiale après tous les efforts qu'on a fait pour éduquer les jeunes aux droits de l'homme à la citoyenneté européenne on puisse facilement ou trop facilement tomber dans ce genre de réaction et je me demandais si les membres du panel pourraient peut-être donner une opinion sur ça parce que je trouve que ça c'est très très préoccupant merci Jack je trouve que c'est une excellente question que tu viens de poser et je demande donc à mes collègues intervenants d'y répondre mais je voudrais peut-être permettre aussi à Pierre Jouvenat de poser sa question et qu'on fasse ensuite une réponse globale parce qu'il ne nous reste pas énormément de temps nous devrions arrêter à 8 heures donc dans une quinzaine de minutes Pierre si tu veux prendre la parole merci merci Ulrich il a été rappelé tout à l'heure que malgré Schengen les frontières entre états existent toujours juridiquement et bon je suis pour ma part un militant fédéraliste tout comme toi Ulrich et Joe que je connais bien et ça m'amène à examiner quelle est la situation dans d'autres états fédéraux alors par exemple aux états unis dans le contexte de la crise sanitaire l'état fédéral n'a aucun pouvoir de police sur le pouvoir de police demeure aux états mais l'état fédéral peut réguler le commerce non seulement avec l'étranger mais aussi entre états et théoriquement l'état fédéral donc Washington aurait pu décider d'isoler un état de fermer une frontière alors ma question concerne l'Allemagne si on prend l'exemple allemand qui est quand même en Europe l'état fédéral par excellence quelle est la situation est-ce qu'un ministre président dans l'Allemagne a l'autorité de fermer les frontières de son land ou est-ce que la chancellerie a l'autorité de décider d'isoler un land et quelle est la situation en Allemagne qui est un état fédéral par excellence et qu'on pourrait extrapoler à l'échelle européenne oui merci c'est aussi une très bonne question donc je repasse la parole à nos intervenants peut-être Joe aussi pour cette question et Birthe ensuite Pierre bonjour Pierre bonjour la Savoie la haute Savoie c'est ça mais ta question est extrêmement intéressante on a aussi dû apprendre que la compétence pour la politique de santé de pandémie c'est pas au niveau fédéral c'est pas chez Anglomère c'est dans les länders et bien sûr le ministre fédéral maintenant a même lancé un projet de loi dans le Bundestag de renforcer la compétence fédérale dans un tel cas c'est-à-dire c'était les länders qui pourraient fermer les magasins qui pourraient tenter de sortir la maison bon est-ce que vous pouvez aussi fermer les frontières qui n'existent pas d'ailleurs en Allemagne on n'a pas vraiment des frontières entre les länders c'est une bonne question ça s'est pas passé pas passé mais on a juste les jours ici un cas spécial que dans un district en notre investissement de port ils ont eu des infections et le Mecklenburg-Fort au Pau-Mann le lac le balté qu'est-ce qu'on fait en français le gouvernement de Mecklenburg-Fort a interdit chaque citoyen de ce district de Guteslo de venir aux côtes baltiques alors ça existe ça existe mais c'est au niveau des länders au niveau fédéral bon le ministre l'intérieur le gouvernement fédéral peut fermer les frontières de l'Allemagne extérieure mais on a vu que notre ancien collègue Armin Laschet Carlos Coelho qui est premier ministre de notre espagne il était à la frontière vers la Belgique et vers les Pays-Bas il a dit moi je suis d'Aix-la-Chapelle tu ne vas pas fermer ma frontière vers mes voisins c'était un truc très fort alors là on peut voir que l'autorité régionale disons du Lant pourrait éviter la fermeture de la frontière de l'Allemagne vers les Pays-Bas et vers la Belgique j'ai déploré que mon gouvernement en Sahara était trop faible le gouvernement Baden-Bürttemberg et Palatina aussi en plus que la réforme en France avec la grande région une espèce qui est plus grande que la Belgique a fait sacrifice que le ministre Alain a fermé toute la frontière et pas seulement disons à Mulhouse où on a eu cette explosion ils ont fermé toute la frontière parce que c'était la grande région et c'est seulement un espace administratif sans vraiment l'importance du danger et la première question c'est Pierre il y a Jack tu as raison il y a un racisme et on vit sur un verre cloud comme on dirait très fragile oui je crois qu'en effet merci que c'est toujours là parce que de toute façon la fermeture des frontières ou la maîtrise de la fermeture des frontières est une des revendications de base de toute l'extrême droite depuis assez longtemps et donc en fermant effectivement les frontières on apporte en quelque sorte aussi de l'eau à leur moulin malheureusement mais je voudrais peut-être revenir aussi à la question sur la pharmacopée parce que je sais qu'il y a parmi les participants quelqu'un qui avait travaillé aussi pendant quelque temps à la pharmacopée je ne sais pas s'il a un avis sur la question je n'ai pas de réaction alors peut-être pour ces questions qu'on vient de poser est-ce que Carlos Cuello tu veux aussi dire un mot ou Birte oui je veux répondre à la question de Jack Canning sur le racisme je suis d'accord avec lui il y a il y a des réactions racistes on doit combattre ça mais on doit comprendre les motivations et les motivations c'est la peur quand les gens ont de la peur ils se ferment dans le noyau plus serré c'est pas l'Europe c'est pas l'État c'est pas la région c'est les municipes la famille les gens qui sont les plus proches je crois que les pouvoirs publics en Europe dans nos pays n'ont pas fait bien la réaction à la pandémie parce qu'on n'a pas mené le combat contre la peur et les gens dans toute l'Europe dans tout le monde pour parler franchement à eux des réactions qui n'ont pas approuvées mais qu'on était motivé par la peur et ça c'est effrayant ça c'est effrayant oui merci Carlos effectivement cette question de la peur qu'on a parfois encouragée même par des prises de positions officielles c'est un élément très important mais je voudrais peut-être donner la parole encore à Birthe et ensuite je crois que nous devons malheureusement conclure parce que nous nous approchons dangereusement de 8h je vais répondre rapidement parce que ça a déjà très bien été expliqué mais je pense que nous en histoire on travaillait beaucoup avec ce qu'on appelle les ressentiments c'est-à-dire c'est des c'est en fait tout d'un coup des vieux conflits qu'on pensait dépasser ce que M. Henning disait reviennent à la surface et moi je l'ai vécu même avant le Covid avec le traité le nouveau traité franco-allemand où vous vous rappelez peut-être il y avait toute une partie de la presse même nationale française qui dénonçait ce traité en disant qu'on vendait l'Alsace à l'Allemagne et c'était issu de partis populistes ce n'était pas l'opinion publique générale mais ça faisait renaître ce conflit franco-allemand qu'on pensait depuis longtemps terminer et je pense que ces réactions racistes sont en fait oui la peur de l'autre mais en lien aussi avec les expériences qu'on a eues dans le passé et dans cette Europe on a eu beaucoup de guerres beaucoup d'affrontements entre les voisins et il est peut-être parfois traître de penser que tout cela est passé est fini est terminé et qu'on doit faire bien attention je vois dans les commentaires qu'il faut faire de l'Erasmus il faut faire rencontrer les jeunes pour éviter un retour au répli national et pour la deuxième question pour le fédéralisme c'était pour moi qui a vécu vraiment cette crise très en direct ici en tant que frontalière j'ai vécu le côté français et le côté allemand le côté français le centralisme total monsieur Macron qui déclare la guerre au Covid et qui ferme tout pour toute la France et donc et qui dit voilà et alors après en France on a réclamé de la régionalisation il y a même eu une carte à un moment donné de région verte ou rouge parce qu'on a dit mais ça ne va pas il faut plus de régionalisation c'est trop central parce que ce virus il ne réagit pas nationalement et en Allemagne c'était exactement l'inverse parce que chaque land faisait franchement ce qu'il voulait au début il y en a la Bavière elle a été comme la France elle a tout fermé y compris les frontières et il y a le Nord-Bruns-Fall elle a laissé tout ouvert donc personne en Allemagne il s'en sortait on ne savait plus où on avait le droit de faire quoi et les Allemands nous disaient mais il faudra plus de centralisme donc je pense que c'est à réfléchir je pense que les deux modèles ont leur avantage leurs inconvénients mais je pense que disons ce qui me paraît important toujours et ça je pense que c'est quand même bien dans le modèle fédéral que ça permet la discussion parce qu'il y a toujours eu la discussion entre les ministres présidents et entre le niveau fédéral il y a eu une discussion permanente et peut-être un peu plus que dans le centralisme même si il y a en France aussi toujours la discussion parce que la discussion vient après d'en bas et donc ça discute quand même donc peut-être chaque pays a aussi besoin de sa façon de faire mais en tout cas je pense qu'aucun modèle dans ce cas-là a été un modèle parfait pour la gestion de la crise Merci Birthe effectivement dans les questions ou commentaires qui sont venus Claudine Priveaux nous a dit que les citoyens européens et demandeurs pour faire évoluer les mentalités c'est ça le problème et de l'Erasmus pour tout et Sylvie Pelletier a soutenu cette idée de l'Erasmus parce que je crois qu'on a pu dire tout à l'heure que Schengen c'était un des grands acquis de l'Europe je pense que Erasmus c'est aussi un des grands acquis qui peut effectivement permettre aussi de faire évoluer les mentalités des uns et des autres pour éradiquer ces phénomènes de racisme et de méfiance vis-à-vis du voisin donc je crois que nous n'avons pas de solution parfaite ce soir mais je crois que chacun doit là où il est aidé à faire évoluer les choses à travailler ensemble pour que on trouve des solutions pérennes pour la libre circulation en Europe basé sur Schengen qui peut évoluer alors il faut solliciter nos élus locaux nationaux mais aussi je pense le Parlement européen peut jouer un rôle et pour répondre aux soucis fédéralistes je crois que si on en arrive à effectivement dépasser la règle de l'unanimité au niveau de l'Union européenne on pourrait aussi faire peut-être plus de pas en avant voilà s'il n'y a pas d'urgence autre je voudrais remercier encore une fois nos intervenants Carlos qui nous vient de loin Birthe et Joe qui sont plus proches géographiquement mais je constate que nous sommes à peu près tous sur la même longueur d'onde dans notre Europe que nous voulons continuer à construire merci beaucoup à tous à ce webinaire et bonne soirée que nous voulons à ce webinaire à ce webinaire